Le commerce électronique, c'est aussi, pour les services postaux et entre autres l'Union Postale Universelle, une nouvelle phase de développement, puisque, comme l'a expliqué le directeur général de l'UPU, la Poste a connu plusieurs étapes de transition. La nouvelle étape, et l'étape du XXIe siècle, c'est celle du commerce électronique. Il était très important de mettre aujourd'hui ensemble autour de la table des représentants des diverses organisations internationales, des représentants des gouvernements et du secteur privé, pour voir les questions qui se posent dans le cadre du commerce électronique pour les services postaux. Il y a plusieurs types de défis. Il y a un défi... D'abord, la première chose à poser, c'est que le commerce électronique, c'est le commerce de l'avenir. Donc, vous êtes in ou vous êtes out. Et pour les pays en développement, si vous voulez... Et pour, en fait, la communauté internationale, il n'y a pas de choix. Il faut être in. Donc ça, c'est le premier point. Les défis qui se posent pour les pays en développement sont de deux types. Je dirais, il y a l'aspect concret, l'aspect infrastructure. Pour avoir des systèmes de commerce électronique qui fonctionnent, il faut que les réseaux IT, l'Internet, les services mobiles soient top. Et ça, dans un grand nombre de pays en développement, en particulier les PMA, on n'y est pas encore. Il y a les défis en termes de politique, de cadre juridique et de cadre réglementaire. Il n'y a pas de commerce électronique s'il n'y a pas de confiance, de sécurité. Et là encore, dans un grand nombre de pays en développement, le cadre réglementaire, le cadre légal n'est pas là. Ceci étant, dans un certain nombre de pays en développé, il n'est pas encore là tout à fait. Mais je dirais que l'écart pour les pays en développement est particulièrement marqué. Ce qui est très intéressant, c'est le développement du paiement par mobile. Et il y a un phénomène extrêmement intéressant, c'est que ce développement part de l'Afrique. Et c'est une des, entre guillemets, révolutions technologiques qui est intéressante. Parce que d'habitude, on avait plutôt, comment dire, l'habitude d'avoir une relation du sud vers le nord. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les paiements mobiles sont plus développés sur le continent africain que dans beaucoup de pays européens, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Ceci étant, comment dire, à nouveau, dans le cadre des paiements électroniques, je dirais que c'est même encore plus grave, disons, l'aspect sécurité, l'aspect réglementaire. Quand vous vous envoyez par téléphone un montant, vous voulez d'abord être sûr que la personne qui le reçoit est bien celle que vous souhaitez. Vous voulez aussi que ça lui arrive à temps. S'il y a un problème, il vous faut des mécanismes de recours. Donc à nouveau, le cadre juridique et institutionnel est indispensable. Il y a ce premier aspect. Il y a aussi tout l'aspect entre la relation banque centrale, les opérateurs de réseaux mobiles et le consommateur. Donc là, il y a une myriade de questions réglementaires et juridiques qui doivent être traitées. Quand vous avez une transaction par commerce électronique, vous avez tout l'aspect, vous commandez, vous choisissez, vous vous assurez même le paiement par mobile. Mais il y a un moment où il y a un aspect concret, il y a un aspect physique. Il vous faut la livraison du produit. Et là, évidemment, la poste a un rôle essentiel à jouer. Le besoin, il est toujours là. Les trois quarts de la transaction sont virtuels, mais le dernier quart, le dernier mile, comme on dit en anglais, parfois c'est le plus difficile. Parce que c'est celui où là, le produit doit être livré. Donc il y a l'aspect concret, et je ne parle pas de tous les aspects dans le cadre du commerce international, douanier. Donc la poste, elle est au cœur du système. Par tradition, le service postal a une présence physique dans des unités géographiques petites. La poste, je prends l'exemple des pays développés, des pays européens, la poste dans les videlages a une fonction de service particulièrement importante. C'est la même chose, je dirais, dans les pays en développement. Et si on prend la situation, par exemple, du système financier, l'Afrique, par exemple, a souvent été décrite comme un pays de sous-intermédiation financière. Pourquoi ? Parce que dans les zones reculées, ça coûte très cher, on n'installe pas de bureaux de banque. La poste, malgré tout, elle a toujours assuré par tradition, dans un grand nombre de pays d'évélément, une présence physique. Et donc, elle a la capacité de fournir à cette population l'accès à des services financiers qui n'existaient pas aujourd'hui. Donc là, la poste a vraiment un rôle à la possibilité. Je ne dis pas qu'elle le joue, je ne dis pas que la chose sera facile. Il y a tous les autres systèmes de transfert de paiements internationaux bien connus. Mais là, il y a un rôle potentiel que la poste peut saisir et qui, je dirais, peut même lui redonner une seconde vie. Merci. 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 Merci.